Radio Maria, Radio Maria, dans quelques instants, dans quelques instants, le journal, le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal mis en ordre par Alex Kamoso. Je suis Jean Kassongo devant ce micro et je suis heureux de vous présenter cette édition coordonnée par Nelly Cabena. Tout de suite les titres. Mise au point de la conférence épiscopale nationale du Congo 5 en sigle qui a éclairé l'opinion nationale sur le retard de la paie enregistrée chez les enseignants. En effet, Mgr Donatien Cholet appelle le gouvernement congolais au respect des accords signés dans les cadres de la paie des enseignants se trouvant dans des zones non couvertes par des banques. Nous ferons le point surtout avec le secteur de Kiloakasinga, victime de cette irrégularité. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. l'abbé Jean-Baptiste Ilunga. Sur le nouvel aumônier diocésan de la pastorale de jeunes, il nous parlera de son plan d'action. Une fois de plus, bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Je le disais dans les titres, la conférence épiscopale nationale du Congo 5 en sigle a éclairé l'opinion nationale sur le retard de la paie enregistrée chez les enseignants. Il s'agit des enseignants se trouvant dans les zones non couvertes par les banques. Cette mise au point a été faite par Mgr Donacien Cholet, chaplain de sa sainte-été et le secrétaire de la Sainte-Coe, lors d'une conférence de presse ténue ce mercredi devant la presse clinoise. C'est depuis plus d'un an que cette situation persiste, souligne Mgr Donacien Cholet. Pour ce chaplain de sa sainte-été et secrétaire de la Sainte-Coe, ces retards s'étendent sur deux, voire trois mois. Des informations et accusations injustes poursuit la même source. Mgr Donacien ajoute que la situation a été exacerbée par des spéculations et des réactions hostiles envers les Caritas diocésains, à tort accusés d'être responsables de ce retard récurrent. On écoute Mgr Donacien. Le non-respect des engagements du gouvernement a fait certes la qualité du service que la Sainte-Coe est appelée à rendre à nos frères et soeurs enseignants, mais cela ne justifie pas le retard des salaires de plusieurs mois que connaissent certains territoires desservis par Ifford Barcaritas, qui s'imposent beaucoup de sacrifices pour continuer à payer le plus tôt possible. Jadis, le 5 de chaque mois, les mises à jour étaient disponibles à la direction de la paie. Pour le moment, l'actualisation des fichiers se fait avec un retard. Les listings du mois sont généralement prêts vers le 24, le 25, voire même le 28 de chaque mois, ce qui entraîne le traitement tardif au niveau des Caritas ayant en charge la paie de proximité. Une situation alarmante pour les enseignants dont le maigre salaire ne leur permet pas de faire des économies. Pour faire face à cette situation, de nombreux enseignants se voient contraints de contracter des prêts à intérêts élevés, plongeant ainsi davantage dans la pauvreté. Voilà pourquoi la Sainte-Coe, en tant qu'organisation axée sur l'humanité, dénonce cette réalité qui porte atteinte à la dignité humaine. C'était là le reportage de Vanessa Capapa. Et puis interrogé par Radio-Marchia, le porte-parole du secteur syndical épesté Okatanga dénonce pour sa part l'inaction de la Caritas face à ces irrégularités. Guillaume Banza accuse également le gouvernement qui n'assume pas ses responsabilités car même dans les centres urbains, les enseignants font face à un non-respect de la part des agents de la banque. Il a été joint par Noli Cabena. Oui, c'est à elle de s'exprimer, parce que quand vous êtes accusé et que vous avez les éléments de réponse, allez donner les éléments de réponse pour dire que dans cette situation, moi je ne suis pas responsable. Voici les clauses qu'il y a eu entre le gouvernement et nous, l'inspection Caritas. C'est le gouvernement qui respecte l'engagement, puisque moi je ne peux pas, dans mon déploiement, prendre l'agent de la paix des enseignants débloqués pour dire qu'ils ont eu une retenue sur le salaire, puis ça va permettre de me déployer. Là, nous, on ne sera pas d'accord, parce qu'ils ont fait leur clause, nous ne sommes pas là. Nous, on nous a seulement informé que pour les milieux où il n'y a pas de banque, on va faire recours à la Caritas, qui est presque un peu partout. Pour nous, c'était une bonne chose. Mais avec les plaintes que nous résoudons, d'après dans toutes les provinces, ça nous met maintenant aussi mal à l'aise. Pour l'Europe pour laquelle, au niveau du syndical, du bas syndical, nous avions proposé au gouvernement que dans ces milieux-là, qu'on retourne au comptable d'État, comme ça ne se faisait pas à l'époque. Mais jusque-là, le gouvernement n'a pas encore réagi à ce niveau-là. Aquiloa, un enseignant joint au téléphone et qui s'est réservé de tout commentaire, se dit inquiet de leur situation qui ne s'améliore pas. Pour faire face, il raconte que ses collègues et lui-même se voient contraints de contracter de prêts à intérêts élevés, plongeant ainsi davantage dans la pauvreté. L'école primaire Magilio de Kamalondo a célébré ce vendredi l'ouverture officielle de l'année scolaire 2023-2024. Objectif, implorer le Saint-Esprit dont l'accompagnement est du personnel et des élèves dans cette tâche d'éducation. Cette célébration a été présidée par M. l'abbé Bénédicte Ndumba, curé de la paroisse Saint-Boniface. Lumière son pot pour le reportage. Dans une messe pleine à craquer, aux allures différentes de dimanche, l'école professorale ainsi que les élèves de l'école primaire Magilio ont prié ce vendredi pour bien commencer cette année scolaire et les enfants l'ont compris à leur manière. Je l'ai vu que 5e. Tu étais aussi à la messe ? Oui. Et tout ce que l'abbé a dit, qu'est-ce que toi tu as retenu ? Non. Tu n'as rien retenu ? Oui. Et si tu étais à la messe ? Oui. Qu'est-ce que le prêtre a dit ? Tous ceux qui se laissent marcher par les saints sont les enfants dédiés. Non, non. Qu'est-ce que tu as retenu à la messe ? Les mois mariales. Il faut prier trois fois sur vos salis maris. On a parlé de la Vierge Marie. Elle ne connaissait pas le mari, je ne sais pas ce qu'on l'appelait, la Vierge Marie. M. l'abbé Bénédicte Ndoumba, qui a officié l'Eucharistie, a également exhorté l'Assemblée à se laisser sous la conduite du Saint-Esprit. Mme Hélène Maua, une enseignante, nous fait le résumé. Nous devons laisser cette année dans le maire de Dieu. Que Dieu soit notre bouclier protecteur pour cette année 2023-2024. Et nous devons aussi laisser nos cœurs dominer par les saintes. Donc nous devons plus prier pour notre école, prier pour nos élèves, prier aussi pour nos parents, pour qu'ils puissent avoir encore la force et l'intelligence d'accompagner nos enfants jusqu'à la fin de l'année. Signalant que cette école tient à célébrer l'Eucharistie chaque mois tout au long de l'année scolaire, cette disposition permet aux élèves d'avoir un bagage non seulement scientifique et intellectuel, mais aussi spirituel. Nommé aumônier diocésan de la pastorale des jeunes, M. l'abbé Jean-Baptiste Ilunga a accordé une interview exclusive à la Radio-Marie à ce vendredi. Pour ce prêtre diocésan, il n'y a jamais d'innovation sans tradition. Jean-Baptiste félicite son prédécesseur dans cette mission de conversion des âmes et pense poursuivre le même élan. M. l'abbé Jean-Baptiste Ilunga est notre invité. Il répond aux questions de Nelly Cabena. M. l'abbé Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Vous avez été nommé aumônier de la pastorale des jeunes au niveau diocésan. Déjà, que vous aspire à ce nouveau poste? En fait, ce que je pense de cette mission n'est pas du tout à poste. Alors, cette mission m'appelle à accompagner la jeunesse, comme vous avez l'impression. Je suis là avec une seule mission, celle d'éveiller un pasteur d'âme à la bonne marche des activités des jeunes selon les directives de l'église. Il y a des nouvelles perspectives que vous allez mettre en place pour cette nouvelle année pastorale dans cette mission? Parler de nouvelles perspectives, ce serait une prétention grave peut-être parce que la pastoral des jeunes est une structure qui existe depuis des années. Et alors, il n'y aura pas assez de nouvelles perspectives, mais peut-être répondre sur ce que mes prédécesseurs ont déjà fait et savoir donner une contribution. C'est-à-dire, en fait, je voudrais réfléchir dans le sens où il n'y a pas d'innovation sans tradition. Voilà. Donc, il faut d'abord partir de ce qui a déjà été donné et essayer de faire, de donner une contribution, en fait. C'est comme mes prédécesseurs ont déjà beaucoup fait, et surtout mon prédécesseur immédiat, qui n'a pas aménagé qu'un effort pour le bien-être de la jeunesse, de notre diocèse. Et alors, je vais partir de son expérience pour essayer de donner des mots mieux pour la bonne marche de la même pastorale. Par rapport au nouveau thème de cette année pastorale 2023-2024, à savoir pas d'environnement sans nous, comment comptez-vous contextualiser ou encore comment comptez-vous initier les activités des jeunes par rapport à ce thème, monsieur l'abbé? Oui, la contextualisation sera donnée parce que nous devons y réfléchir. Je suis en plein travail, comme vous le savez, il n'y a que quelques semaines. Alors, je dois y réfléchir pour essayer de rendre les thèmes aussi digestifs pour la jeunesse. Mais nous n'allons pas sortir de ces thèmes assez riches, parce que quand l'archevêque a annoncé ce thème, j'ai admiré la sagesse et la grandeur d'esprit de l'archevêque. Et ce que nous pouvons faire à notre niveau, c'est de faire comprendre aux jeunes qu'il n'y a pas de nature sans l'humanité et qu'il n'y a pas d'humanité sans nature. C'est-à-dire, il y a une certaine symbiose entre la nature et l'homme. L'homme est déjà considéré comme un microcosme. C'est-à-dire, en lui, nous trouvons le végétal, l'animal, qui est constitué de la chair, bien sûr. Pas la bête, mais l'animal. Et aussi, les spirituels et même les minéraux. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Monsieur l'abbé Jean-Baptiste, je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai été content de votre appel et je pense que ça continuera. Merci. Vous étiez en train de suivre un monsieur l'abbé Jean-Baptiste Ilunga, nouvel aumônier diocésan de la pastorale des jeunes, qui répondait aux questions de Nelly Cabena. C'est avec lui que nous bouclons la boucle de ce journal, mis en onde par Alex Camosso. Moi, c'est Jean Kassongo à la présentation. Pour l'heure, toute l'équipe rédactionnelle vous dit merci de votre générosité et surtout l'attention accordée à nos programmes. On se trouve la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure et avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada